L'agent d'accueil est la première personne que l'on rencontre en entrant dans une administration, une entreprise, un office de tourisme, un lieu culturel ou de loisirs. Il travaille derrière un comptoir ou dans un bureau fermé à l'entrée de la société, parfois même avec un casque audio pour gérer le standard téléphonique. Le public le reconnaît souvent à son uniforme ou à sa tenue de travail. Il occupe un rôle d'information et de promotion de service. Son travail peut varier fortement en fonction de l'organisme qu'il emploie et des tâches qui lui sont attribuées. En entreprise, l'agent d'accueil reçoit et renseigne les visiteurs, les clients et ou les fournisseurs, contrôle les identités, vérifie la sécurité en notant les entrées et les sorties, prépare les badges et autorisations d'accès. Il peut également être chargé de réceptionner, filtrer et rediriger vers le bon destinataire des courriers, colis, appels téléphoniques, voire des e-mails. Il est également chargé de recevoir et d'émettre des appels, réceptionner et transmettre des messages. C'est à lui de gérer les photocopies et le petit matériel de bureau. Dans les petites sociétés, afin d'atteindre un équivalent temps plein, il peut être amené à effectuer des tâches en plus. Dans le secteur du tourisme, l'agent d'accueil et d'information est susceptible de répondre à un ensemble de questions variées. Il informe le public sur les services proposés par son employeur, les activités culturelles et ou sportives de la région, les sites touristiques, les possibilités d'hébergement et de restauration. Si la plupart des agents d'accueil sont employés par des entreprises et des administrations, d'autres pourraient s'orienter vers un secteur de l'événementiel. Les tâches peuvent être variées, avec des prestations pendant le week-end, jours fériés et parfois en soirée. L'agent d'accueil se doit de faire preuve de courtoisie, d'amabilité et de patience. Il a une bonne capacité d'écoute, une bonne présentation et une aisance relationnelle qui le rendent accessible. Le métier peut être fatigant car il impose de longues stations debout et de fréquents déplacements. Il demande donc une certaine condition physique. Les réceptionnistes représentent l'entreprise et doivent faire en sorte que les utilisateurs ou clients aient une première impression positive de la structure qu'ils représentent. de la suite. Sous-titrage ST' 501